C'est dommage ce soir parce que je pense qu'un petit match nul, enfin, ils ont été meilleurs, Bédretti a tout commandé sur le terrain, mais celui-là quand il va venir à la motion on va s'en occuper. Ah oui, à quoi vous faites ta vision ? On va s'en occuper, non je parle pas de l'arbitre parce que l'arbitre a fait son travail et tout, mais lui c'est une petite tarlouse. Et le jour où il partira tu mettra plein de photos de lui dans les bras des quatre types, et ceci et cela. Ça c'est indigné d'un jour mal, voilà, je vous le dis moi, c'est indigné. Il est à côté, je pense pas que ça soit lui, mais vous avez un chef d'espoir qui est une grosse bite. Voilà, je vous le dis moi, et j'ai pas honte de le dire. Il va devenir un grand grand joueur, il va falloir qu'il se calme, quand il prend une gifle, et ben il faut faire la salope, il faut se coucher par terre, ah ah ah, il m'a tué, voilà, plutôt que de répondre. Moi je préfère le mec qui répond. Je pense que c'est le geste le plus odieux depuis le début du championnat. Et on rappelle que si jamais l'arbitre l'avait vu, il y avait pénalty, c'est pas parce qu'il n'y a pas action de jeu. Ah oui, là c'est pénalty, carton rouge, c'est six mois de prison ferme. Non, non, non. Quand je vois que l'autre gros con, là, il demande six mois pour ce païtch, et je pense que tout le monde sait qui c'est l'autre gros con, ça maintenant c'est fini, je parle plus de la merde ça, ça me fait chier. Des journalistes de merde, je veux pas me poser en victime parce que Montpellier, comme je dis, hein, on leur fait pipi au petit cucu, c'est poli ça ? Arrêtons, arrêtons. Rémi Cabella qui avait une crête, il a cette crête que vous découvrez à l'antenne peut-être, crête orange puisque les couleurs de Montpellier c'est l'orange et le bleu, il est donc sur les côtés le bleu, et on va se taire parce que Louis-Nicolas, quand il sort, je ne sais pas où l'être, voilà, il va s'exprimer. Qu'est-ce que ça vous fait d'être, est-ce qu'on va faire ainsi ? J'en ai rien à prendre, oui. Allez vite, ça vous va bien, hein ? Mais parmi, ils vont toutes tomber les unes après les autres. Louis-Nicolas ne s'est pas défilé. Et c'est des couleurs indélébiles, hein, le journais, d'accord ? Indélébile, j'en sais rien, moi on m'a dit que ce soir il n'y en avait plus, alors ça va. Maintenant, si c'est beau, ça plaît, on va continuer à la garder. Plus je regarde ce secret, plus je me trouve un tronchable, hein, j'oublie, hein. Regarde ça. Je fais. Quand on va arriver au moche, je crois que ma femme va tomber raide. C'est au tour. C'est fabuleux. C'est ce qu'on dit là, c'est un truc de fou. Un truc de fou, mais maintenant, un petit nul à Auxerre et branlette espagnol. Je vais de nouveau la faire. Les petits canaris, ils donnent, hein. Bien, bonne première mi-temps. Allez, Gérard, allez, 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 allez. Il faut gagner le coup de frein, là. Et bien, on s'en défiait, certes. Allez les petits, allez ! Libère. Eh ben, dis donc, c'est indécis, hein. Putain de putain ! On mérite au mieux, là. Pourquoi ils se mettent toujours loin, comme ça ? Ma mère ! Depuis 74 ans, je dirige le club et je payonne, c'est ça ? Cette année, la saison, elle a coûté 7 millions à Londini, quoi, hein. Alors, c'est pas les leçons d'un coach sans diplôme qui vont me faire quelque chose, hein. Et je me ôterai là parce que je serai grossier. Merci. Vous me cassez les couilles avec Courbisse, hein. Il était pas entraîneur, c'était de la merde, l'entraîneur. S'il vous plaît, arrêtez un peu, hein. Courbisse, Courbisse, malheureusement. Mais qu'est-ce qu'il vous a fait, celui-là, hein. Et qu'est-ce qu'il vous a fait à vous, Louis-Nicolas ? Vous vous êtes prêt à remonter ? Ah non, pas du tout, pas du tout. Moi, je suis pas du tout remonté, ça. Chacun baisse sa femme comme il l'entend. Il est en fin de contrat, il est en fin de contrat. Et puis, c'est tout. C'est pas fini. Frèche avait raison, il y a 90% de cons et 10% d'intelligents. Bon, c'est pas grave parce que les 90% de cons vont croire qu'ils sont dans les 10% d'intelligents. Donc c'est pas grave. Et je pense qu'on a le même nombre de points que l'année dernière, pratiquement à un point. Et ça fait que des critiques, que des critiques, que des critiques. La critique qu'il y a à faire, plutôt, c'est de penser à ce qui s'est passé l'année dernière. Où on a dépensé un pognon énorme pour faire rire en Coupe de Ligue des Champions. Et en championnat, on n'a pas cassé la baraque, hein. Alors qu'ils s'en rappellent un peu, ces gens. Mais comme c'est des imbéciles et des abrutis, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi ? Et quand on attaque un entraîneur comme on attaque, bon, ça me fait sourire parce que c'est pas eux les patrons, c'est moi, hein. Sous-titres par Jérémy Diaz